Bonjour à tous, une nouvelle vidéo, je suis super contente, en fait vous m'avez manqué, il faut le dire mais je devais vraiment absolument travailler sur les énergies d'un peu tout le monde je pense et les nôtres donc voilà, ça explique cette petite pause mais voilà, de retour et très heureuse ça va être une vidéo très courte mais ça m'a tellement soulagée que je voulais partager vraiment ça avec vous parce que c'est juste énorme à quel point moi ça m'a beaucoup apaisée donc en fait en parlant avec une jeune flamme jumelle qui se reconnaîtra, je l'imagine c'est que je lui disais que en fait toutes les donnes étaient prises dans notre volonté de changer le monde et vraiment on sent que c'est quelque chose en nous et je disais mais moi je suis embêtée parce que ça me frustre dans ma vie, c'est que rien ne va assez vite, les éveils ne sont pas assez rapides j'ai toujours envie de secouer tout le monde et surtout ceux qui résistent et puis je ne suis pas bien en fait, je ne me sens pas bien parce que j'ai toujours cette sensation de ne pas faire assez ou pas correctement et ça commence vraiment à me polluer la vie en fait alors j'ai ça depuis que je suis toute petite et on en parlait, elle aussi elle avait la même chose et elle employait pratiquement les mêmes mots et le fait d'en discuter toutes les deux on s'est rendu compte que c'était certainement une mission, la mission de changer le monde juste ça, tranquille et c'est vrai que quand on dit ça comme ça, c'est juste abrutissant, écrasant, déstabilisant, voire impossible il faut être clair sauf que si on reprend les perceptions que j'ai eues dans l'invisible, dans le subtil qu'effectivement quand on est relié à une mission, déjà c'est super important pour nous et notre équilibre et c'est aussi très important pour nous faire avancer sur le chemin de la flamme et de la fusion donc du coup, j'ai repositionné mon être profond en me disant, voilà Céline, c'est pas toi toute seule déjà, ça c'était clair dans ma tête mais bon, se dire des fois ça permet de lâcher un peu du lest et puis se dire, bon ben voilà, c'est une partie de toi, c'est une partie de ton énergie qui te sollicite pour le faire mais au final c'est comme toutes les missions, c'est super méga simple maintenant qu'on sait que c'est une mission donc en fait, je me suis vachement concentrée et j'ai dit, je demande à être alignée sur ma mission de changer le monde et donc ben voilà, comme à chaque fois ce qui se passe, il y a un alignement, une énergie qui arrive qui se pose, qui s'installe, qui ne trouvait pas sa place au final parce que je ne lui laissais pas la place donc cette énergie là, elle rentre, elle s'installe, elle se pose et il y a un moment, elle va se déployer complètement autour de vous elle va vraiment vibrer dans votre aura et elle va vous porter et du coup à ce moment là, comme elle a sa bonne place et que vous allez, une fois que ce sera bien intégré vous allez vibrer cette vibration de changer le monde mais ça peut être aimer le monde, ça peut être, je ne sais pas, porter la lumière ça peut être être flamme jumelle, être flamme jumelle universelle, enfin tout ça on en a déjà parlé mais en fait, une fois que cette partie là de l'aura, elle est acceptée, intégrée et on la laisse dans son rayonnement ben on retrouve la paix et on sent sa bonne place aussi et ça c'est vrai que c'est important, c'est vraiment une dimension que je dirais capitale pour être bien dans sa vie et une fois que c'est fait, ben moi ça fait 15 jours, 3 semaines que je l'ai fait, je suis vraiment en paix et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que cette paix elle me semble très importante pour continuer le chemin et puis pour être vraiment en accord avec soi et dans le respect de soi voilà, je voulais vous en parler parce que je sais que les gens qui regardent cette chaîne je sais que les FJ ils ont des missions comme ça, ils en ont beaucoup et celle-là franchement je ne l'avais pas identifiée avant donc ça a été la grande surprise et je pense que ça devrait nourrir ça devrait rééquilibrer beaucoup de gens dans leurs énergies de prendre conscience de ça, qu'ils sont venus là pour ça et de sauter un besoin viscéral pour juste que ça devienne un besoin spirituel, un rayonnement spirituel et là à partir de ce moment là, effectivement on rentre encore dans une autre dimension de son être et on rentre vraiment dans un rayonnement qui est juste incroyable et différent donc je vous laisse vraiment vous concentrer là-dessus on a fait des petites illustrations avec mon jumeau pour vous montrer ce qu'il en est donc voilà, vous avez la deuxième version de s'aligner sur une mission et en l'occurrence celle de changer le monde puisque on parle de celle-là aujourd'hui donc là vous pouvez voir que le personnage est vraiment embêté par cette partie de lui en fait qui est vraiment omniprésente et qui lui demande de changer le monde qui sent, c'est un besoin viscéral qu'il a de changer les choses de vouloir voir bouger les choses une fois qu'il comprend que c'est plus lui tout seul mais c'est lui connecté à cette partie-là de l'énergie, de sa vibration qui n'est pas intégrée il la laisse se poser sur soi une fois qu'il a cette prise de conscience et au fur et à mesure de dire je m'aligne sur ma mission de changer le monde ou une autre mission en fait cette partie-là lui va vraiment trouver sa place va l'entourer, va le porter, va le rééquilibrer et là enfin il trouve la paix parce qu'il est dans cette vibration-là dont il a besoin en fait le monde en a besoin mais l'huile en a besoin aussi pour être bien donc voilà une petite explication de ce qui se passe dans l'invisible à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye